Madame la Ministre, la parole est à Monsieur Joël Aviradien. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, deux ans et demi maintenant que vous préparez la réforme des retraites, que vous consultez les organisations syndicales et patronales. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Tous les syndicats sont dans la rue sans exception. Le dialogue est rompu avec les Français. Les professeurs, principaux perdants de la réforme, se sentent méprisés. Les fonctionnaires hospitaliers sont désespérés. Les avocats, les magistrats, les chercheurs, les indépendants, tous défilent contre la réforme de retraite, tous sauf le MEDEF. Vous voilà rassurés. Vous disiez être le maître des horloges, avoir la main sur le calendrier. Or en choisissant de présenter la réforme début décembre, vous preniez délibérément la responsabilité du blocage du pays à l'approche de Noël. Les commerçants seront sans souvenir. A la moitié du quinquennat, vous avez dégradé les APL, anéanti le compte pénibilité, abîmer le code du travail, saccager l'assurance chômage, maltraiter les retraités, la confiance avec les Français est rompue. Comment voulez-vous être crédible quand vous reportez l'âge de départ à la retraite à 64 ans ? Au mépris de ceux qui ont commencé à travailler tôt, et quand vous détricotez la retraite des enseignants. Qui croyez-vous berner en annonçant que les femmes vont y gagner ? La retraite calculée sur l'ensemble de la carrière, c'est une retraite de misère pour les femmes, car ce sont elles qui interrompent le plus souvent leur carrière. Merci, M. le député. La parole est à M. le Premier ministre. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député, Vous dites, M. le député, dans votre question, que les Français seraient dans la rue et que le dialogue serait rompu. Permettez-moi, M. le député, de vous apporter quelques précisions. Le dialogue avec les organisations syndicales n'a jamais été rompu. Je me permets de vous confirmer que demain, à Matignon, se tiendront une série de réunions bilatérales de travail, et que jeudi se tiendra une multilatérale, comme on dit, afin de pouvoir évoquer non plus simplement dans des bilatérales de travail, mais tous ensemble, un certain nombre de sujets relatifs à la réforme. Il n'y a pas de disparition du dialogue social. Au contraire, il y a un dialogue social intense. Et il y a aujourd'hui, c'est vrai, dans la rue, des Françaises et des Français qui, et soyons précis, M. le député, car je sais que vous êtes attaché à la précision, pour certains, sont radicalement contre la mise en place du système universel. Ils n'en veulent pas. Ils considèrent qu'il faut préserver les régimes spéciaux, ils considèrent qu'il faut préserver les régimes en durée, et ils sont totalement opposés à la création du régime universel. Et puis, il y a de l'autre côté, des Françaises et des Français, et un certain nombre de syndicats qui sont très attachés à la mise en place du régime universel, et qui se distinguent du gouvernement sur un certain nombre d'éléments de la façon dont on revient à l'équilibre. Ce n'est même pas sur le principe de l'équilibre qu'il y a un désaccord, si j'en crois la presse de ce matin, c'est sur la façon dont on revient à l'équilibre. Autrement dit, il y en a d'un côté qui ne veulent pas du régime universel, c'est respectable, et il y en a d'autres qui veulent du régime universel, parce qu'ils considèrent que c'est une avancée, pour tous les cas que vous avez cités, pour toutes ces femmes et ces hommes qui partent à 67 ans, parce qu'ils ne peuvent pas partir avant, sinon ils liquident une retraite avec une décote. Et ce mécanisme, monsieur le député, est la conséquence vouée à s'aggraver de la réforme touraine. Vous le savez parfaitement, c'est un des impacts de la réforme touraine, qui évidemment impacte terriblement ceux qui commencent à travailler tard et ceux qui ont des parcours arrachés. Eh bien, je vais vous dire, monsieur le député, en la matière, je n'ai pas peur du débat parlementaire, je n'ai pas peur du débat, parce que je suis convaincu que ce régime universel apportera un plus, et je constate qu'une partie, y compris de ceux qui défilent aujourd'hui, les organisations syndicales que vous avez en tête, et moi aussi, sont d'accord avec moi. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Il est temps de dire la vérité aux Français. Cette réforme est la réforme BlackRock, du nom de fonds de pension américains qu'il a inspiré. Elle vous permettra de garantir une place au secteur privé dans la gestion des retraites, de prendre la main sur les 120 milliards d'euros de réserve des régimes complémentaires, et enfin de réaliser un méga régime unifié à la main de l'administration, en excluant les organisations syndicales et patronales. Encore fallait-il assumer cette réforme de casse sociale que vous nous réservez. Merci, monsieur le député.